J'ai mis tout mon cœur et c'est vrai qu'en une fraction de seconde ça s'est brisé, ça s'est arrêté net et c'est vraiment vraiment dommage parce que j'espérais cette belle fin, je le voulais pour moi, je voulais pour tout le monde, je skiais pour aller chercher la gagne et c'était l'attitude à avoir donc j'ai pas de regrets mais c'est sûr que ouais ça fait mal à la maison, j'aurais vraiment tellement aimé que ça se termine bien mais bon c'est le ski, c'est le sport et malgré tout ça j'ai vécu une sacrée journée. Je fais enfin une manche un peu libérée en course et ça fait du bien, je suis contente de cette manche, c'était des bonnes sensations un peu tout le long et il y a peut-être moyen encore de toujours faire un peu plus mais pour l'instant je vais m'en contenter, celle-là elle fait du bien. C'était fatigant, non c'est des journées où on est hyper investi, ça m'a bouffé toute l'énergie que j'avais mais je pense que je ne peux pas, enfin j'ai rien à regretter aujourd'hui, j'étais vraiment bien dedans, j'étais hyper concentrée, si j'ai fait des petites fautes c'est des fautes d'engagement, des erreurs de course, j'ai mis énormément d'énergie à la première et à la deuxième manche pour aller gratter une bonne place, ça fait un top 10, c'est la deuxième meilleure course de l'année donc c'est quand même bien, voilà après c'est sûr qu'on aurait mieux aimé que Tessa soit sur la boîte aujourd'hui, c'est un peu triste pour elle. Finalement on avait versé une larme pour le globe, là on a versé une larme parce qu'elle est tombée, en fait on verse toujours des larmes ici à Mary Beth. Voilà mais bon, c'est les championnats du monde et on veut donner plus que ce qu'on a, après vraiment être sur la limite, sur le fil et ce qui fait que des fois on fait des fautes mais c'est le jeu. C'était intense, c'était incroyable, ça s'est fini par des larmes de joie l'année dernière, un petit peu des larmes de déception cette année mais c'est comme ça et comme je le dis, c'est le sport et c'est pour ça qu'on l'aime. Merci.